Musique Bonjour à tous et bienvenue à l'élevage des petites top. C'est par ici que ça se passe. Musique 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 Depuis combien de temps élevez-vous des limousines? Depuis les années 2006, que je me suis reconverti. Musique 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 C'est là que ça se situe. Quels sont les deux critères de sélection les plus importants à tes yeux? Principalement le lait, parce que le veau va se nourrir pendant huit mois avec le lait maternel. Et alors quand même la taille. La taille est très difficile à conserver, c'est pour ça que j'aime bien les grands taureaux. Quel est l'âge au premier vélage? Entre 32 et 36 mois. Et ici, en moyenne, les vaches s'élevaient? 4-5 fois, grand maximum. Comment gères-tu la docilité de tes animaux? J'ai essayé de leur donner le colostrum dès leurs premières heures qu'il est venu au monde. Comme ça, il y a un lien d'affection qui se crée. C'est comme un papa qui nourrit son bébé, c'est la même chose, je trouve. Il y a un lien d'affection qui s'installe. Tu participes au concours. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui hésitent encore à y participer? Je participe au concours. Ici, avec le COVID, malheureusement, on n'a pas pu participer pendant deux ans. J'espère qu'en 2022, ça va se remettre en marche. J'en tire satisfaction. Parfois, un peu de déception parce que voilà. Sinon, un jeune qui veut y participer, je l'encourage à participer. C'est en montrant à ces animaux qu'on peut se comparer à des grands éleveurs et voilà. La première année que j'ai été au concours, c'était en 2015. J'ai été déçu parce que j'avais plus petit de vaches que les autres. Après, j'ai changé ma façon de travailler et je vois que maintenant, j'arrive à m'aligner aux côtés des grands éleveurs. Quels sont les débouchés ici sur la ferme? Tout ce qui est veau au mâle, on a deux débouchés. Un débouché pour des clients qui reviennent tous les deux ou trois ans rechercher un reproducteur. Et les veaux qui sont de moins bonne conformation, on les vend directement dans une boucherie locale. On fabrique du veau rosé, du veau élevé sous la mer. En matière de reproduction, est-ce que tu travailles avec l'insémination ou la monte naturelle? J'ai essayé l'insémination, mais étant donné que la limousine est une honnête, elle n'aime pas que la chipote, donc elle a un mouton reproducteur. Concernant l'alimentation, est-ce que tu trouves que la limousine est exigeante? Non, elle valorise bien les fourrages de l'exploitation. Ici, étant donné qu'on n'a pas trop d'herbe, on compense avec du maïs et un complément, un concentré. Quels sont les objectifs de l'exploitation pour l'avenir? Restent-ils tels qu'on est, le jeu ne va pas mal. Eh bien, merci Laurence, merci François. Merci François. Merci. 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 Merci.